il envoie directement de l'électricité dans votre maison il couvre la totalité de la consommation je vous ai fait un calcul de rentabilité du panneau solaire il y a 2 méthodes il y a une déclaration impérative à faire auprès de ENEDIS bonjour tout le monde, je vous présente le panneau solaire PLEAD de la société SONOLOGY le principe est très simple, le panneau solaire est connecté directement sur une prise de votre maison il envoie directement de l'électricité dans votre maison ce qui permet immédiatement de baisser votre consommation électrique j'ai contacté la société SONOLOGY pour savoir si je pouvais tester leur produit ils ont accepté, si vous intéressez vous avez tous les liens en description le panneau solaire est composé de 3 éléments le panneau solaire, un micro-onduleur qui va envoyer l'énergie du panneau solaire dans votre maison et un châssis qui est déjà préinstallé le panneau solaire c'est un panneau solaire de 405 watts il est bifacial comme tout panneau solaire il récupère de l'énergie sur la partie avant mais avec la réverbération il peut en récupérer sur la partie arrière et la partie arrière peut renvoyer 5 à 30 % d'énergie supplémentaire il est garantie 25 ans et dans 25 ans vous aurez un rendement de plus de 85 % il fait 1m72 sur 1m13 micro-onduleur le micro-onduleur c'est un convertisseur solaire il va envoyer l'énergie du panneau solaire directement dans votre habitation il a une puissance maximale de 400 watts il est garantie 25 ans et au niveau du refroidissement, c'est une convection naturelle, il n'y a pas de ventilateur, il ne fait aucun bruit on a la prise de sortie c'est celle-ci que vous allez simplement connecter sur une prise de votre maison il y a deux prises d'entrée MC4, elles sont directement reliées au panneau solaire vous verrez plus tard dans la vidéo qu'on peut alimenter directement des stations d'énergie avec le panneau solaire et là vous avez une prise d'interconnexion il est possible de connecter entre eux plusieurs panneaux solaires plaies la structure est en aluminium avec en option des fixations pour pouvoir la poser sur un mur la hauteur est ajustable, selon les différentes saisons de l'année vous allez pouvoir ajuster le panneau solaire avec du 27, 35 et 42 degrés je suis au plus bas, un premier blocage, un deuxième et un troisième blocage la position hiver, quand le soleil n'est pas très haut la position mi-saison, automne, printemps la position été, quand vous recevez le panneau solaire, vous avez ces petits éléments là ils viendront simplement se poser en dessous, et comme ça vous allez pouvoir mettre des dalles en béton dessus ce qui vous permettra de lester le panneau solaire ça fait actuellement plus d'un mois que j'utilise, je ne l'ai pas lester, il n'a jamais bougé, mais il est recommandé de le lester déclare avant de brancher la prise sur votre prise maison, vous avez quelques vérifications et quelques déclarations à faire il y a une déclaration impérative à faire auprès de Enedis sur le site de sonologie ils expliquent comment faire cette déclaration et vous y trouverez le certificat de conformité du micro-onduleur qui vous est demandé par Enedis ensuite la prise sur laquelle vous allez connecter le panneau solaire doit être au minimum une prise de 16A vous devez avoir la mise à la terre au niveau de la prise, et prise qui est reliée au disjoncteur en 30mA si votre installation de maison ne respecte pas ces conditions, vous n'avez pas le droit de connecter le panneau solaire je mets le testeur, comme ça je suis ma consommation, et ensuite on connecte le panneau solaire et là ça va allumer le micro-onduleur qui va envoyer l'énergie dans votre maison il n'y a rien d'autre à faire, c'est aussi simple que ça pour l'instant j'ai 0W en entrée, c'est normal, il y a un petit délai avant que le micro-onduleur envoie l'énergie dans votre maison il faut peut-être attendre 4-5 minutes de phase de démarrage démarrage la consommation de base de ma maison est aux alentours de 125 à 150 watts frigidaire, congélateur, box internet, vmc on est sur une belle journée, un ciel légèrement voilé à 9h10 le panneau solaire récupère 138 watts actuellement il envoie 138 watts dans ma maison c'est à dire que dès 9h15 du matin, il envoie suffisamment d'énergie par rapport à la consommation de base de ma maison sauf que là on est en télétravail et il y a deux bureaux d'allumé et chaque bureau consomme à peu près 50 à 60 watts c'est à dire que la consommation actuelle de la maison n'est pas de 125 watts mais elle est plutôt de 250 watts 250 watts moins les 130 watts que mon panneau solaire finalement je ne consomme plus que 120 watts d'électricité on va aller voir mon compteur électrique linky et normalement il doit y avoir de la consommation sur mon compteur électrique linky, là on voit il y a 340 VA il y a de la consommation, le panneau solaire ne couvre pas la totalité de la consommation de la maison là il est 10h du matin, actuellement il envoie un peu plus de 210 watts c'est à dire que là dès 10h du matin il couvre pratiquement la consommation de la maison et des deux bureaux on va aller voir le compteur linky consommation 0 VA, 10h du matin il couvre la totalité de la consommation de la maison et des deux bureaux au alentour de 10h du matin, le panneau solaire envoie suffisamment d'énergie pour couvrir la consommation totale de la maison plus de deux bureaux, toute la consommation électrique nous coûte 0€ on va allumer la machine à café, vous allez voir que la consommation va revenir la machine à café est allumée, ça monte jusqu'à 1300 VA le panneau solaire ne peut pas couvrir la machine à café il n'y a plus de consommation il est 11h, le panneau solaire envoie 310 watts dans la maison il couvre largement la consommation totale de la maison et des deux bureaux j'ai besoin de charger une station qui consomme 100 watts j'ai rajouté 100 watts dans la consommation de la maison et j'ai aucune consommation dans ma maison, je suis à 0 verre à 11h30 le panneau solaire comble la totalité de la consommation fixe de ma maison des deux ordinateurs de bureau et la charge d'une station de 100 watts l'énergie de la station je vais pouvoir l'utiliser plus tard le soir, quand le panneau solaire lui n'enverra plus d'énergie au niveau de la température, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, là on serait à 48 degrés il est pratiquement 20h30, il n'y a plus du tout de soleil et là encore on a 26 watts je vous ai fait un petit résumé, demi-heure par demi-heure des watts que retourne le panneau solaire et la production totale du panneau solaire dès 9h30 du matin le panneau solaire couvre la consommation fixe de ma maison et après il permet de contribuer sur les autres consommations de ma maison j'allume mon ordinateur de travail, la télé, les ordinateurs de bureau, etc... au total sur cette journée le panneau solaire aura produit 2,72 kWh en sachant que si j'avais pas débranché le panneau solaire et si j'avais éloigné un petit peu le panneau solaire de ma maison j'aurais pu atteindre les 3 kWh et là vous avez pour 2,3 et 4 sonology play par exemple au plus haut quand j'étais à 370 watts, avec 4 sonology play j'aurais pu être à 1480 watts si votre consommation totale est de 300 watts et que le panneau produit 200 watts, votre consommation finale est de 100 watts si le panneau solaire produit plus que votre consommation totale actuelle, votre consommation finale est de 0 watts vous n'allez pas avoir de consommation négative je vous ai fait un petit calcul de rentabilité du panneau solaire avec un coût électrique à 21 centimes d'euro et le panneau solaire play à 712 euros j'ai tenu compte de la réduction de moins 5% avec le code sunplay tiré du bas si en moyenne par jour votre panneau solaire retourne 2000 watts, votre économie annuelle sera à peu près de 151 euros et une rentabilité au bout de 4,73 ans je ne tiens pas compte d'éventuelles hausses électriques je pense avoir une rentabilité aux alentours de 5 ans prise maison je pourrais connecter en série 4 panneaux solaires c'est à dire une puissance maximale qui pourrait aller jusqu'à 1600 watts si j'avais une prise maison de 32 ampères je pourrais connecter en série 7 panneaux solaires sonologie c'est à dire 2800 watts au maximum Rallonge imaginons cette rallonge n'est pas suffisante et j'ai besoin d'une rallonge plus importante est-ce qu'on peut utiliser ses propres rallonges ? la réponse est oui mais surtout si vous ne connaissez pas beaucoup en électricité je recommanderais plutôt d'acheter celles qui sont vendues par sonologie elles sont adaptées à leurs panneaux solaires vous devez impérativement utiliser des prises au minimum 250 volts 16 ampères et qui peuvent monter jusqu'à 3680 watts le panneau solaire il est connecté à ma rallonge qui est connecté à ma maison je ne sais pas si vous allez voir actuellement j'ai 362 watts il n'y a pas de problème il faut vraiment bien faire attention aux rallonges que vous connectez et dans le doute sonologie ils en vendent chargement de station solaire chargement de station solaire vous avez deux méthodes la première méthode étant simplement de connecter votre station solaire sur une prise de la maison le panneau solaire envoie l'énergie dans votre maison qui sera prise en partie par la station la deuxième méthode étant de connecter directement la station au panneau solaire attention toutes les stations solaires ne seront pas compatibles avec le panneau solaire de sonologie là vous avez les caractéristiques du panneau solaire il faut que votre station supporte cela cette station solaire supporte au maximum 500 watts et de 11,5 volts jusqu'à 50 volts je vais débrancher le panneau solaire ensuite on déconnecte le panneau solaire du micro onduleur il suffit d'appuyer à ce niveau là et on déconnecte là j'ai un câble Anderson MC4 que je connecte directement à mon panneau solaire on connecte les deux prises et là je me connecte à la station je ne sais pas si vous allez voir là j'ai actuellement du 408 watts si vous voulez charger directement une station c'est possible l'exposition du panneau solaire bien entendu une exposition sud est recommandée c'est là où vous allez avoir la performance maximale du panneau solaire pour vous donner une idée j'étais pas totalement direction sud durant mes tests vous voyez le sud c'était comme ça j'étais pratiquement sud là je vous mets un petit graphique selon l'exposition la performance que vous pouvez avoir sur le site ANE10 je peux suivre ma consommation jour par jour là par exemple le 23 mai c'était une journée très nuageuse le panneau solaire il a renvoyé simplement 0,81 kWh on peut voir que j'ai de la consommation régulière là vous voyez le 19 mai le panneau solaire il a retourné 2,66 kWh et par moment on peut voir qu'il n'y a plus du tout de consommation il peut y avoir de la consommation par exemple quand fait fonctionner la machine à café on voit que sur une bonne partie de la journée il n'y avait plus du tout de consommation ou vraiment une consommation extrêmement minime le panneau solaire je ne sais pas si ça y est ou pas le panneau solaire doit y contribuer EDF m'a calculé une nouvelle échéance avant j'étais à 101,93 € et là ils vont me passer à 67,67 € on arrive fin mai et pour l'instant je suis à 33 € en électricité l'application CETUYA on a accès au testeur de consommation avec possibilité de l'éteindre et de l'allumer à distance ici l'énergie économisée pour l'instant à 15h42 il a retourné 2,03 kWh actuellement il retourne 337 W depuis que je l'ai branché il a retourné 66 kWh avec la répartition par mois j'utilise depuis le 16 avril ça fait plus de 1 mois d'utilisation avril n'était pas génial au plus bas d'avril il a retourné 0,89 kWh et la meilleure journée d'avril il a retourné 2,75 kWh pire journée c'était le 23 mai il a retourné 0,81 kWh et la meilleure journée du mois c'était le 25 mai il a retourné 2,87 kWh par contre on n'a pas le détail de la journée détail pour nettoyer le panneau solaire de l'eau tiède avec un chiffon microfibre de préférence de l'eau déminéralisée je vous conseillerais de le faire en début ou fin de journée pour nettoyer le panneau solaire pour nettoyer le panneau solaire pour nettoyer le panneau solaire il n'y a plus qu'à essayer d'améliorer la partie réverbération malheureusement comme ma terrasse elle est sombre c'est mal barré si vous avez des idées surtout n'hésitez pas à me les dire en commentaire voilà pour la petite présentation du panneau solaire plug & play de la société sonologie il existe une version spéciale pour balcon au niveau des avantages c'est simple d'utilisation on branche on économise il n'y a aucun montage il est déjà pré-monté sur sa structure un retour sur investissement qui peut être rapide ça fait plus d'un mois que j'utilise quotidiennement j'ai eu aucun problème électrique aucun problème lors de l'utilisation aucun problème au niveau du micro-oduleur j'ai eu aucun problème on est sur un panneau solaire de qualité qui est en plus bifacial bonne performance du panneau solaire panneau solaire et micro-oduleur qui sont garantis 25 ans dans 25 ans on a encore plus de 85% de performance il n'y a aucun montage on peut faire une installation murale en option 3 positions de la clinaison on peut incliner très facilement le panneau solaire on peut interconnecter plusieurs panneaux solaires on peut également connecter directement des stations d'énergie dessus le micro-oduleur qui est homologué avec un certificat par sécurité en cas de coupure électrique le micro-oduleur il s'arrête immédiatement au niveau des points négatifs ça prend quand même de la place on fait des économiques en journée sauf si vous rajoutez leur station lancer si ce produit vous intéresse vous avez tous les liens en description et vous avez moins 5% avec le code qui s'affiche à ce niveau là en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir je vais vous décrire je vais vous décrire